Ça a été en partie un bon cheminement parce que ça fait une dizaine d'années de mon côté que je suis impliqué au niveau social, politique, communautaire. J'ai vu passer des choses à Saint-Jérôme, j'ai vu les antécédents de notre ville au niveau démocratique, au niveau environnemental, au niveau de notre développement. Et il faut un électrochoc, il faut avoir un vrai changement de paradigme, je pense, parce que quand on regarde nos quartiers, comment ils se sont dévitalisés par le passé, quand on regarde qu'on a de l'amélioration à devoir faire, il faut vraiment qu'on ait des élus qui soient présents, accessibles, à l'écoute. Puis de mon côté, je pense que c'est des qualités que j'ai de mon côté avec les gens qui composent mon équipe. Mais sur le plan plus personnel aussi, je suis rendu à une étape de me dire qu'il faut que je sois impliqué. Et qu'à ce moment-là, la suite logique de toutes ces implications-là, c'était de me présenter à l'hôtel de ville. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Ça ne se fait pas en criant ciseaux, évidemment. C'est une décision qui a été assez réfléchie justement avec ma famille, avec mes amis, avec les gens de mon réseau. Finalement, à voir, est-ce que ce serait une bonne chose que je me présente à la mairie de Saint-Jérôme? Puis avec le recul, justement, avec l'expérience que j'ai prise depuis que je me suis annoncé, la réponse est oui. Parce qu'on le voit que le mouvement jour au mien, autant au niveau environnemental, au niveau de notre développement, au niveau des relations qu'on veut avoir avec les citoyennes et les citoyens de Saint-Jérôme. Mais à ce moment-là, on propose quelque chose qui est différent comme avenue, d'être plus participatif, de plus consulter les gens. Quelque chose qui est très important pour moi personnellement, mais aussi pour les gens de mon équipe. Donc, c'est vraiment une alternative qu'on n'avait pas retrouvée depuis des années à Saint-Jérôme. Vous avez créé le mouvement jérômeien. Il y a maintenant de ça bientôt trois ans. Deux ans et demi, trois ans, oui. Deux ans et demi, trois ans. Vous avez créé ce parti-là parce que quelque chose à Saint-Jérôme vous semblait manquer? Absolument. On allait dans les assemblées du conseil municipal. Ce que je remarquais beaucoup, c'est que les élus actuels ont peur d'aller voir les citoyens, ont peur de leur poser des questions, ont peur de les faire participer. Ça, c'est un peu l'héritage de Stéphane Maher. C'est finalement des gens qui sont élus, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font, qui ne vont pas trop voir les gens, mais qu'on se retrouve autant avec des problématiques plus locales dans nos quartiers, dans nos rues, qu'à l'échelle de la ville, qu'il n'y a pas de solution qui est définie. Et que les gens sont restés chez eux, finalement, par la simple et bonne raison qu'on ne va pas leur tendre la main, on ne va pas les voir. Ça, c'est une attitude qu'il faut changer. Je pense qu'on a besoin de l'ambition à Saint-Jérôme. C'est là-dessus, justement, qu'avec un office de consultation de participation citoyenne qu'on veut mettre sur pied, ça va permettre de pouvoir changer cette culture-là qui est ancrée à Saint-Jérôme et de pouvoir transformer Saint-Jérôme, finalement. Je vais vous demander, M. Neveu, de faire un exercice de priorisation, si vous voulez, en vous demandant de dénumérer les trois principales raisons, si vous voulez, qui feraient qu'un directeur déciderait de faire confiance. En fait, si un directeur se dit, bon, quels sont mes trois principaux motifs pour voter pour le mouvement géronien, pour l'idée de vue, pour le monsieur conseiller, comment vous présenteriez ces trois motifs-là ou ces trois raisons-là? Je résumerais la première par du 109, parce qu'on a besoin d'un vrai changement à Saint-Jérôme, et ce, maintenant. Je crois pouvoir représenter ça avec l'ensemble de mon équipe. On est assez diversifiés avec des gens issus de l'ensemble des horizons politiques de Saint-Jérôme, l'ensemble des horizons professionnels, l'ensemble des générations également. Donc, c'est vraiment une équipe que ce n'est pas des candidats poteaux, c'est des gens qui connaissent leur secteur, qui connaissent leur quartier, qui sont ancrés avec les besoins des gens. Donc, si on veut reconnecter avec les gens, il faut avoir une équipe qui soit représentative des citoyennes et citoyennes de Saint-Jérôme, et c'est ça le mouvement géronien, finalement. C'est l'équipe qu'on a réussi à constituer. Donc, vraiment, l'accessibilité, l'écoute, la démocratie, ça, c'est une des premières raisons. La deuxième aussi, ça va être au niveau environnemental, de notre développement durable, de la lutte au changement climatique. On le sait avec les enjeux qu'on a à Saint-Jérôme, que ce soit avec la forêt du lac Jérôme, que ce soit au niveau de la lutte aux îlots de chaleur, que ce soit au niveau de la verdure, on a beaucoup de défis là-dessus. On doit avoir une vraie politique de lutte au changement climatique, notamment, puis aussi la mobilité. La mobilité accompagnée avec ça, de trouver des nouveaux revenus fonciers en notre ville. Je pense, par exemple, par la densité de population, en densifiant davantage notre centre-ville, nos quartiers centraux, en faisant habiter ces quartiers-là. Ça va nous permettre, à ce moment-là, de générer des revenus, de pouvoir avoir un plan de mobilité durable qui soit mis sur pied pour favoriser, justement, avec les nouveaux projets immobiliers, l'harmonisation des services municipaux, que ce soit au niveau du transport en commun, du transport actif, la voiture aussi. Donc, toutes des choses qu'on peut adapter, puis que présentement, c'est absent, parce que c'est de l'improvisation depuis des années. Donc, c'est pas mal ça les trois raisons que je pourrais résumer en bonne partie. Vous parlez de… dans votre… dans votre… le programme de votre partie, une de vos phrases, de vos pensées, c'est « Une ville à l'échelle humaine ». Oui. Est-ce qu'il manque d'humanité à Saint-Gérôme, ou de quelle façon vous réinjectez l'humanité, j'imagine, dans la gestion municipale ou dans les appareils municipaux ? Bien, c'est ça. C'est beaucoup plus. Au niveau de l'appareil municipal, je pense qu'on manque d'échelle humaine. On manque un peu d'humanité aussi, je crois, à l'hôtel de ville depuis quelques années. Puis, c'est pas de la faute des fonctionnaires. Ils font juste appliquer qu'est-ce qui est décidé par le politique. Donc, d'avoir un conseil municipal qui soit humain pour recommencer, ça va aider. Ceci étant dit, quand on regarde le développement de notre ville, on observe depuis des années que, finalement, l'autoroute des Laurentides devient, avec le temps, le boulevard Tachereau du nord de Montréal. Puis ça, bien, c'est pas quelque chose qui est attrayant. Puis, il y a quelques mois, j'avais publié, justement, dans Topo Local, un texte, justement, en dénonçant le fait que, par exemple, quelqu'un qui habite à Bellefeuille ou La Fontaine doivent marcher de longues minutes, si c'est pas une demi-heure ou plus, pour pouvoir se rendre à l'épicerie de quartier la plus proche. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable à Saint-Jérôme. Donc, il faut favoriser le développement à échelle humaine, ce qui veut dire proche d'où c'est que sont les gens. Parce que si on a besoin tout le temps de la voiture pour pouvoir aller faire des commissions, aller chercher du pain, une pain de lait ou quoi que ce soit, bien, on a peut-être manqué quelque chose à Saint-Jérôme dans notre développement, dans nos priorités. Puis, en bout de ligne, la ville se doit d'agir en fonction de la qualité de vie des gens. Et c'est ça, la grosse problématique, c'est qu'on s'est développé en disant, « Ah, on veut des revenus fonciers, des taxes, on fait de l'étalement urbain, let's go! » Sauf que le problème là-dedans, c'est que les gens ne s'y retrouvent plus, sont dans des quartiers où ça devient difficile d'accès, notamment pour y accéder en voiture à partir de l'autoroute, mais aussi tout simplement pour pouvoir profiter de commodités. Tandis que d'avoir des services de proximité, un petit café, une petite boulangerie, une épicerie de quartier, ça devrait être la base de notre développement. Et c'est pour ça, à échelle humaine, c'est important. Pas penser en fonction des gros promoteurs constamment, mais de penser vraiment aux citoyens qui vont pouvoir en profiter, à plus petite échelle, bien ancrés dans les quartiers. M. Demeux, je vais vous poser une question qui n'est pas un bénéfiant dans la pièce, mais qui revient souvent sur les gens. Vous êtes, de toute évidence, un jeune candidat à la mairie. Vous avez appris à la vingtaine. Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez jouer le rôle de maire en ayant l'âge que vous avez? Est-ce que vous, pensez-vous que vous manquez d'expérience? Pensez-vous que votre jeunesse peut être un avantage? De quelle façon vous répondez à ceux qui pensent que votre âge pourrait potentiellement nuire à votre capacité d'exercer votre montée? Moi, ce que je me dis, c'est que l'âge, c'est une étiquette. C'est une étiquette parce que que j'aille 21 ou 81, qu'est-ce que ça change? Parce que si on n'a pas une vision d'avenir pour Saint-Jérôme, là, on n'ira nulle part, peu importe l'âge de la personne qui se présente. Mon côté, j'ai 21 ans, oui, j'aurai 22 tout de suite après l'élection municipale. Mais en toute honnêteté, je pense que je peux apporter beaucoup de choses à Saint-Jérôme avec les gens compétents que j'ai rassemblés autour de moi. Moi-même, j'ai ces compétences-là également pour gérer une ville comme Saint-Jérôme, que ce soit par la connaissance des dossiers, que ce soit comme citoyen, que ce soit comme quelqu'un qui assiste depuis maintenant huit ans à chaque assemblée du conseil municipal. Donc, je pense que c'est une étiquette l'âge. Ce qu'il faut regarder, par contre, c'est qu'est-ce qu'emmène la personne, qu'est-ce que c'est les projets qu'on veut développer. Et là-dessus, on est le seul parti justement à avoir un programme électoral détaillé, le seul à l'avoir publié par ailleurs, en date d'aujourd'hui. Je ne sais pas si les autres vont le faire, mais Dieu le sait. Mais de mon côté, c'est vraiment d'emmener cet engagement-là que j'ai pour Saint-Jérôme depuis plusieurs années. Je suis un passionné de Saint-Jérôme et ça, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui peut remettre en doute cela. Mais pour ce qui est justement des compétences, le leadership pour moi, c'est vraiment de pouvoir travailler en équipe avec les gens. On a été habitué par des conseils municipaux que c'est tout le temps le maire qui décide tout seul. Pour reprendre les mots du maire destitué, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Je pense que le conseil municipal a son importance de consulter les gens, de faire participer l'ensemble des membres ainsi que les citoyens. Donc, les décisions, ça doit être consensuel, ça doit être des discussions publiques qu'on a aussi. C'est pour ça qu'on veut démocratiser notamment les assemblées, oui, du conseil municipal, mais des exécutifs aussi sur des commissions municipales qui sont mises sur pied, de diffuser ça, de faire participer les gens à ça. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté. Je dirais juste aux gens, votez en fonction de ce que vous pensez qui est bon pour Saint-Jérôme. Votez en fonction de quelle équipe peut rassembler et emmener Saint-Jérôme avec les défis d'aujourd'hui pour demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le monde? Puis moi, c'est ça la base de mon engagement social et maintenant politique, c'est de vous aider. Puis, il y a huit ans, maintenant, j'étais dans un débat qu'il y avait eu avec les candidats de l'époque à la mairie. Et je soulignais du haut de l'âge que j'avais à l'époque, comme quoi que dans notre quartier, on se sentait oublié. Et force est de constater qu'il y a huit ans plus tard, c'est toujours le cas, notamment dans ce quartier-là, mais pour l'ensemble des secteurs de la ville. Et c'est pour ça qu'il faut des gens qui sont présents, accessibles à votre écoute. Puis je pense qu'avec le mouvement Jourmier, on a réussi à créer quelque chose de beau. Avec autant des gens entre 21 et 69 ans qui sont candidats dans notre équipe, cinq générations qui se rassemblent, des gens qui sont diversifiés, des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin à Saint-Jérôme, c'est vraiment de voir où c'est qu'on s'en vient dans les prochaines années. D'avoir une politique de lutte au changement climatique, de pouvoir s'adapter aux défis qu'on a. Oui, d'avoir des projets résidentiels qui voient le jour à Saint-Jérôme, dans des milieux qui sont déjà bâtis, et non dans de la forêt, parce que finalement, la forêt, ça doit être des arbres qui soient là-dedans et non des condos. Donc c'est vraiment des choses comme ça qu'on veut apporter au Mouvement Jourmier. Puis si vous voulez plus de détails également sur notre programme électoral, vous n'hésitez pas à nous communiquer, à nous écrire, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit sur notre site Internet ou au courriel, mouvementjourmier.com, n'oubliez pas ça. Puis notre programme est accessible, il est là, puis j'ai hâte d'en discuter avec vous.